Dieu soit béni, il y a une forte tension de Dieu. Béni soit le Seigneur, béni soit Dieu, que Dieu soit béni. Dieu veut nous faire du bien ce soir, Dieu veut agir certainement, ce n'est pas certainement, c'est sûr. Nous vous pouvons parler de Dieu avec des certitudes. Nous avons les moyens de dire ce que Dieu veut. Parce que c'est écrit dans la parole de Dieu. Beaucoup de gens disent, je pense que Dieu doit être comme ça ou comme ça, mais la parole de Dieu nous dit ce que Dieu veut. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. C'est sa volonté. Et il déploie des moyens. Et le local est un moyen de salut. Les témoignages de vie transformés, c'est un moyen de toucher les cœurs, que Dieu soit béni. Voilà, je voudrais dire quelques mots avant de rentrer en message. J'aimerais pas que les mots que je dise puissent éteindre ce qui est en train de s'allumer peut-être autour de toi. Ça ne peut pas s'allumer en toi, ça peut frémir tout près de ton cœur. Mais pour que ça rentre à l'intérieur, il faut que tu sois volontaire. Dieu ne rentrera pas de force dans ton cœur. Le péché, lui, oui, il ne demande pas. Un frère disait ça, c'est vrai. Le péché, lui, ne frappe pas à la porte. Il entre et après il frappe. Après on voit les coups du péché dans des foyers, dans des lits. C'est vrai, le péché ne lui demande pas. Il frappe après, lui. Mais ces frappes font du mal, beaucoup de mal. On les voit des fois. On voit même à la carcasse d'un gomme. On dit celui-là. On l'a vu, on en a parlé, Coco, tout à l'heure d'un frère que je lui ai montré en photo. Un frère qui était dans l'église et qui a mal vécu, qui a fait des mauvais choix. Et son visage laisse les traces du péché dans sa vie. Le péché fait mal et des fois on l'y voit. On voit des enfants bizarres, on se dit il est bizarre ce gars-là. Et puis quand on regarde le péché dans le foyer dans lequel il a vécu, l'agitation dans le cœur du Père, la violence, alors on comprend pourquoi c'est un petit qui n'a pas eu tous les bonnes bases. Mais il existe un miracle. Il existe un Dieu qui peut tourner à tous les cas. Il existe, ce n'est pas des mots. Si vous ne me croyez pas, je ne vous force pas à me croire, moi. Je ne vous demande pas de me croire sur parole. Et Dieu aussi ne demande pas de croire sur parole. Il invite les gens à une expérience. Une expérience personnelle. à un prix personnel, à une foi personnelle. J'en veux pour preuve, moins qu'une église, moins qu'un local. Il y a des gens qui se convertissent sans église, sans rien. Moi je me suis converti dans mon camping, sur une place où il y avait tout des voleurs. Il y a 17 ans de cela, il y avait un chrétien sur la place qui me témoignait de Dieu. Et dans ma petite caravane, j'ai rencontré Dieu. Dieu a su changer ma vie. J'aimerais vous dire ces mots-là, vous avez le moyen de voir si c'est vrai ou pas. J'aimerais bien que vous soyez méfiants, comme ça je vais dire. Méfiez-vous peut-être même du messager si vous voulez. Mais que méfiance ne vous empêche pas de mettre Dieu à l'épreuve. de mettre une foi, une prière en route, une demande. Et si tu y crois ce soir, ça peut se passer. Je dis quelques mots par rapport à la petite équipe qu'on est, si vous voulez bien. Je sais que les frères l'ont dit, et puis je ne veux pas dire quoi que ce soit. Moi je suis un parisien qui vient de Perpignan, de Périnée-Orientale là-bas. Donc on s'est rejoints, les frères sont rejoints depuis une semaine. On s'est rejoints là, il manque une partie, une grosse partie d'équipe. Vous avez vu qu'on est venu sans femme, toutes nos épouses sont restées là-bas. Et je voudrais vous dire ça, pour nous c'est un petit peu, cette réunion de soir là, c'est un petit peu le démarrage de la petite tournée avec les frères. Bien sûr on accompagne Steve, Steve c'est le responsable de la région. On est toute une équipe de frères là. Et j'aimerais vous dire, je pense qu'il va y avoir des bonnes choses. Je ne sais pas l'adresse si on se trouve, mais si vous voulez venir nous visiter dans l'après-midi, passez-moi moi avec nous, tout ça, on ne prend pas la place du pasteur. Mais voilà, nous on voudrait aussi profiter de vous, vous pouvez profiter de nous, que Dieu soit béni. J'aimerais que vous priez pour nous, il y a des besoins aussi parmi nous. Il y a un foyer, je ne le pointe pas du doigt, on a un groupe, on est parti, il y a un foyer divisé avec nous. Le mari n'est pas encore chrétien. J'aimerais bien que ce garçon là, rencontre Dieu à la fin de cette petite tournée. Je ne crois pas au hasard, comme il a dit Coco dans son témoignage, les gens parlent du hasard. Vous savez que les hébreux, ils n'emploient pas ce mot là. Dans l'hébreu ancien, ils ne disaient pas le mot hasard, il n'existait pas. Ils disaient, peut-être je vais l'écorcher, ils disaient un mot comme Negev, je crois. Ça voulait dire pour eux, quand un homme disait, quel hasard ? Eux ils disaient, Negev, ça veut dire, quelle action de Dieu. C'était un homme, c'était Albert Einstein qui disait ça. Il disait, le hasard, c'est Dieu qui se promène incognito. C'est Dieu caché. Je voudrais vous dire que je crois qu'il y a du bon pour ce petit foyer. Amen, que Dieu soit béni. Alors j'aimerais qu'on se laisse conduire, qu'on se laisse diriger. J'aimerais ce soir que quelqu'un peut vivre quelque chose de fort avec Dieu. Peu importe l'issue de la réunion, peu importe comment ça va se passer. J'aimerais qu'on se laisse diriger par Dieu. J'aimerais que tu aies venu dans ce lieu-là. Dieu a fait une démarche. Toi, tu es là par hasard, tu ne sais peut-être pas plus. Mais c'est beaucoup plus que le local, c'est beaucoup plus que la prédication. C'est une personne invisible, mais plus grand que tout ce qu'on voit visible. Tout ce que tu vois, la terre sur laquelle tu es tes deux pieds là, c'est cette personne invisible qui a fait créer ça, qui a créé ça. Et je voudrais dire qu'il a mis en oeuvre cette réunion de ce soir. Amen. Vous voulez qu'on prie le Seigneur quelques instants ? Personne ne part, je ne serai pas lent. On va prier le Seigneur, on va demander la grâce de Dieu. Amen. Amen, mort à Dieu, que Dieu soit béni. Je voudrais qu'on lit un passage qui concerne un homme de Dieu. Si vous connaissez l'apôtre Paul, certainement. J'aimerais qu'on connie un passage à un homme qui a parcouru beaucoup d'endroits, qui a prêché dans beaucoup de circonstances. Et puis on se trouve dans les actes des apôtres, au chapitre 17. Et au verset 23, il dit ces mots-là. Il est à Athènes et il dit ces mots. En parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un hôtel avec cette inscription dessus, à un Dieu inconnu. Amen. L'apôtre Paul dit ces mots et puis ça a vraiment été le témoignage qu'on a écouté. Ce ne sera peut-être pas les mêmes mots, mais moi qui a reçu ce message-là, je vois vraiment une direction de Dieu par rapport à la réunion de ce soir. L'apôtre Paul est là et il découvre des hommes, il découvre une ville très religieuse, avec beaucoup de statues, et il voit même un hôtel où on offre des choses à des dieux. Et à un moment donné, il voit sur une rue des statues, des hôtels qu'il y a là, il voit marquer une inscription, voilà, on offre à un Dieu inconnu. Et vous savez ce mot, Dieu inconnu, et bien c'est un mot qui trouve beaucoup de réalité. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne connaissent pas Dieu ou ne connaissent véritablement pas qui est Dieu. On a tous nos petites idées un peu sur Dieu. On s'est tous fait à peu près une idée. En même temps, il y a la religion qui n'a pas arrangé beaucoup de choses. Il y a beaucoup de religions qui parlent et qui disent toutes sortes de choses. L'autre dit comme ça, l'autre dit comme ça. Et par rapport à ça, dans une réalité, certains sont là, ils offraient à un Dieu, mais qui en réalité ne connaissaient pas véritablement. Et l'apôtre Paul, l'apôtre Paul était de cet homme-là quand il a prêché ce message-là. Il a dû lire ce mot à un Dieu inconnu. Il a dû se repartir des années en arrière avant même qu'il soit missionnaire, avant même qu'il soit pasteur. Il a dû être amené parce que c'est une expérience vécue. Paul a pu leur dire, il a pu leur prêcher ce message-là parce qu'il l'avait vécu. Si Paul laissait de notre temps, on aurait dit que ce serait une espèce de djihadiste si vous préférez. Parce que la Bible parle de lui. Il tuait des gens pour Dieu. La Bible nous parle de lui dans les actes des chapotres au chapitre 9. Il était là, il persécutait les chrétiens, il était contre ça. Il servait Dieu de tout son cœur. Et à un moment donné, la Bible le dit dans l'acte 9 au verset 5, que Dieu va lui apparaître dans la personne de son fils Jésus. Dieu le fils va lui apparaître et quand il va lui apparaître, à un moment donné, Paul va dire un mot, il va dire, qui es-tu Seigneur ? Il est en train de servir Dieu, Dieu lui apparaît, puis pour finir, il ne sait même pas qui il est. Il est en train de dire, qui es-tu ? C'est le thème du message. Le Dieu inconnu. Le Dieu qu'on ne connaît pas. Et Paul a prêché ce message-là, mais c'était du vécu pour lui. Parce qu'à un moment donné, il dit, mais je sers Dieu. Eh bien, Dieu lui apparaît. Et quand Dieu lui apparaît, il demande c'est qui ? Il ne le connaît pas. Et là, c'est une révélation qui va se faire en lui. Eh bien, je voudrais vous dire que c'est ça l'évangile. L'évangile, c'est un message qui démarre à l'intérieur. Les religions, ils habitent l'extérieur. On met des rituels, on met des façons de faire. Tu devras être à telle heure, telle chose, telle maman. Tu devras être à tel pèlerinage, à tel endroit. Les hommes vont par des gestes extérieurs. Mais le véritable Dieu, ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est des révélations dans le cœur. La révélation du Dieu véritable nous accompagne de notre révélation personnelle de nous-mêmes. Elle nous montre qui nous sommes véritablement. Et même si, comme Ginchou l'a dit dans son témoignage, même si on est un bon père de famille, même si, à nos yeux, ça fait peut-être 50 ans, 40 ans, je ne sais pas, le nombre d'années que tu as, mais ça fait peut-être des années que tu es là et que tu te dis, toi, mais moi je ne suis pas très mal là pour tout, je ne fais pas de mal à personne. Mais le véritable Dieu, quand il se révèle dans le cœur, on découvre qui on est véritablement. On découvre que nous sommes des pécheurs, c'est ce que dit la Bible. On découvre dans les grandes lignes. Je ne sais pas pourquoi j'ai une tristesse qui vient sur moi, c'est ça la découverte de Dieu. C'est comme si j'ai manqué ma vie, c'est ce que le mot péché signifie véritablement. Manquer le but. Passer à côté. C'est la première, le premier côté de ce qui se passe, c'est que Dieu nous montre qui nous sommes. Dieu nous montre qu'on n'arrivera jamais. Écoutez ce que je vais vous dire. Vous n'arriverez jamais à vous changer. Vous n'arriverez jamais. La Bible emploie ce langage. A dire, le léopard peut-il changer ses tâches ? Je vais vous dire un mot. Je vous pose la question. Est-ce que vous imaginez un léopard ? Je ne sais pas comment faire, avec quel produit, enlever ses tâches. Ce n'est pas possible. Ah ben je vais vous dire quelque chose. Même si c'est possible. Le léopard se peint tout blanc. On lui met des petites ailes de colombe. On a aimé une petite fourrure d'agneau. On dit ça y est, en apparence, il a changé. Il est bien. Le léopard a réglé son problème de tâche. Et puis on va mettre passer une proie devant lui. Malgré qu'il a les ailes de la colombe et le vêtement de l'agneau. Vous savez ce qu'il va faire, le léopard ? Il a quelques mois. Il vient de nire au monde. Il commence à attaquer. Vous avez déjà vu les reportages des liens, des bêtes sauvages. Vous savez pourquoi ? Parce que c'est en lui. C'est sa nature. On peut régler le problème des tâches. Il est de l'opposition, hein ? On peut régler le problème des tâches. On peut régler l'extérieur. Mais ce n'est pas un problème d'extérieur qu'il a cet animal-là. Il est né, le prédateur. C'est en lui. C'est plus fort que lui. Tu pourras faire ce que tu veux. Tu pourras attacher tes mains pour ne plus fumer. Tu pourras mettre une camisole à ta bouche pour ne plus te droguer. Quand on détachera tes mains, quand on élèvera le scotch de ta bouche, tu retourneras ton péché. Tu sais pourquoi ? Parce que tu es le pécheur. Le péché, ce n'est pas une action. Le Léopard, ce n'est pas une mauvaise action qui fait, même s'il a tué une proie, il en tuera encore et encore. Parce que c'est sa nature. Le péché, ce n'est pas une action dans notre vie. Le péché, ce n'est même pas ce qu'on fait. Les enfants veulent prêcher, tout le monde veut prêcher, mais je crois que Dieu va nous bénir ce soir. Je crois que Dieu a quelque chose pour nous. Vous voyez, concentré sur ce qui se fait, je crois que Dieu veut sauver quelqu'un en particulier. Je crois que l'évangile s'adresse à quelqu'un qui n'a peut-être pas trop l'habitude de l'entendre ce soir et qui a la direction de Dieu pour toi, que Dieu soit béni. Ce n'est pas qu'une idée, ce n'est pas qu'une façon de faire, ce n'est pas qu'une maman, c'est plus que ça. Et Paul a vécu ça. Il a bercé dans la religion. Il a bercé dans l'enseignement. Il est né dans les synagogues, Paul. C'est une expression que je vous dis. Mais c'est quasiment ça. Depuis qu'il était tout petit, à huit jours, à huit jours, il était dans le temps, Paul. Imaginez-vous, huit jours, c'est des fois le délai. Il y en a qui sont encore à l'hôpital. Quand il s'en est, c'est huit jours, il est encore à l'hôpital. Lui, il était à sa première réunion, huit jours. À trente-trois jours, il était en train d'être présenté à Dieu devant le temple. Un mois avant le temple. À trois ans, il recevait ses premières lessons avec Dieu, avec un rabbin. À six ans, il commençait à opier. À douze ans, il devenait disciple de Gamaliel. Ce n'est pas marqué dans la Bible, mais quand on lit les récits des historiens de l'époque et de tout ça, on le comprend. Paul, combien d'années ça fait que t'es ? Ça fait des années, des années qu'il est en communion avec la religion. Rien ne s'est passé. Et à un moment donné, quand il a lu cette inscription à Athènes, à un dieu inconnu, il a dit, « Mais c'est moi, ça, je l'ai vécu cette expérience-là. » J'ai lu que vous offrez même à un dieu, il s'est marqué un dieu inconnu. Vous tenez à ce que vous ne connaissez pas. Paul l'a dit, « Moi, je ne connaissais pas. » Quand il est venu devant moi, Dieu, lequel je pensais servir, je lui ai demandé qui il était. Je voudrais vous parler de cela ce soir. Être, je ne vais pas dire chrétien, peu importe, il est faible le mot chrétien. Il ne veut pas dire grand-chose aujourd'hui dans notre pays. Je vais vous parler d'enfant de Dieu. Être enfant de Dieu, ce n'est pas un effort physique, ce n'est pas se forcer à la réunion, c'est un miracle. De devenir enfant de Dieu, c'est miraculeux. C'est baigner dans le miracle. Ce miracle-là peut se produire. Peu importe si ta carcasse ne va pas changer. C'est à l'intérieur que sont tes plus grands problèmes. Jacques disait, « Mais d'où viennent vos luttes, vos passions, vos mauvais coups, les pleurs que vous faites pleurer à votre entourage, tout ce que vous faites de mal, ne viennent-ils pas à l'intérieur ? » C'est un problème d'intérieur. Mais l'intérieur, la religion n'a pas les moyens d'intervenir. L'argent n'a pas les moyens d'intervenir. Il nous faut plus que ça. Il nous faut une action de Dieu. Et c'est ce que la Bible disait. C'est Jean Baptiste qui disait ça. Il disait, « Il y a au milieu de vous quelqu'un que vous ne connaissez pas. » Il s'adressait au sang et grêle, aux pharisiens, à tout ça. Ces galets, ils avaient commencé partout. Ils avaient tout fait. Ils avaient donné la dîme, même de la menthe, une plante, le cumin, des graines, des ingrédients. Ils retiraient 10% de là-dessus. Ils n'étaient pas forts dans les détails. Ils avaient commencé partout. Et en réalité, rien n'avait commencé. Il a dit, « Il est au milieu de vous, et vous ne le connaissez pas. » Tant que tu ne le connaisseras pas, rien ne commencera. La vie, la vie, elle commence, elle a un point de départ, la vie. Est-ce que vous êtes au courant que la vraie vie a un point de départ ? Il y en a qui disent, c'est quand le bébé commence à venir au monde. Non, ce n'est pas la vie. Ça, c'est la vie biologique. Je ne vous parle pas de cette vie simplement d'ici-bas, d'une durée de 80 ans, au moins, au plus, peu importe. La vie véritable, la vie éternelle, un point de départ. Vous savez où se trouve ce point de départ ? Il se trouve dans un an composé de 5 ans. Jésus. Quand on fait connaissance avec lui, c'est là que la vie démarre. C'est ce qui peut se produire avec toi ce soir. Jésus. Jésus. Mais Jésus, c'est parfois ce Dieu inconnu. Tout le monde le connaît. Son histoire, nous la connaissons. Le calendrier qu'on vit, en ce moment même, on est en Europe, tout l'Occident. Les Chinois, ils en ont un autre calendrier. Les Juifs aussi. Mais la plupart de la surface de la Terre, on est indexé là-dessus. Avant Jésus, après Jésus. On est en 2016, après Jésus-Christ. Tout le monde connaît son histoire. Les dates sont par rapport à lui. Je vous pose une question. Vous connaissez le président de la République ? Il s'appelle François Hollande. Vous le connaissez ? Non. Voilà. Eh bien, c'est vrai. On connaît tous son an. Et dans la réalité, on ne connaît pas. On sait de qui on parle. Si on voit le président à la télé et qu'il n'y a dix personnes, on va voir, on va dire « Le président, c'est lui. » Tu le connais ? Non. On le connaît sans le connaître. Eh bien, c'est pareil avec Jésus. Mais ce soir, je voudrais vous parler d'une vraie connaissance, d'une vraie rencontre avec sa personne. Et puis, je vais terminer avec un texte de la Bible. C'est Jésus lui-même qui a dit ces mots-là dans Jean chapitre 17. Écoutez ce qu'il a dit au verset 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. Il est dit, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, Seigneur. Et celui que tu as envoyé, qui tu as envoyé ? Jésus. La vie éternelle, c'est de le connaître. Mais quelle sorte de connaissance ? La connaissance qu'on apprend à l'école. On va à l'école, on apprend la géographie. On nous explique, là-bas, il y a le Colorado, il y a le Nevada. On nous parle de l'Amérique. On connaît l'Amérique en théorie. On la connaît parce qu'on nous l'a expliqué, mais en réalité, on ne la connaît pas. C'est cette connaissance-là que Jésus parle, non ? La connaissance qui est dit dans ce texte. Cette connaissance, elle implique quelque chose. Elle implique une expérience personnelle. Elle implique le don d'une vie. Quand il dit, c'est hors la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse. Qu'est-ce qu'il veut dire dans ce petit mot-là ? Qu'est-ce que c'est connaître Dieu ? C'est se rendre compte à un moment donné, comme ça a été dit dans tous les témoignages, pendant tout le programme. À un moment donné, je suis là, et pourquoi pas ce soir ? Et pourquoi pas dans ce lieu ? Je suis là et je me rends compte que j'ai besoin de toi, Seigneur. Voilà ce que c'est le départ de la connaissance. Je me rends compte que j'ai besoin de toi. Je me rends compte. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Donne-moi ta vie. Seigneur, je donne ma vie à toi. Voilà ce que c'est le connaître. Le connaître, c'est le recevoir. Le connaître implique se tourner vers lui. Le connaître implique lui demander s'en aide. Le connaître implique la repentance. La repentance, c'est le désir de changer de vie et de vivre selon ce que lui veut. De vivre sa volonté. Il veut nous amener à cela. Le Dieu inconnu peut devenir tant Dieu ce soir. Ce n'est pas un Dieu parmi les dieux. Il est le seul Dieu véritable. Il est le point de départ de la vie. J'aimerais qu'on ferme nos yeux, si vous voulez bien. On va prier le Seigneur que Dieu soit béni. Je vais vous inviter à vous récélir quelques instants. Je ne vous demande pas respect. Vous faites ce que vous voulez. L'évangile n'est pas une religion obligatoire. Ce n'est pas une religion. C'est une personne. Cette personne que vous êtes proposée, elle vient à votre rencontre. Par le biais d'un témoignage, par le biais d'un message, par le biais d'une pensée de ton cœur. Ce n'est pas possible. C'est ça la vie alors. Ma vie se résume à ça. La vie vaut beaucoup plus. Vivre sans le rencontrer, c'est manquer sa vie. La vie commence quand on le rencontre. Vous pouvez le vivre ce soir. On sent que la réunion est faite ce soir. On est conscient, on est sensible au Saint-Esprit. On sent qu'il y a une opposition, il y a un combat. Bien sûr qu'il y a un combat. Parce que Dieu voudrait te sauver. Mais j'aimerais te dire que si Dieu existe, le diable aussi existe. Et lui, il ne veut pas que tu sois sauvé. Lui, il veut que tu restes dans ton raisonnement, dans ta pensée. Va plus loin. Viens jusqu'à une demande sincère du cœur. Une expérience personnelle entre toi et Dieu. Même pas orale. Si tu as honte de le faire, ne le fais pas. Ne prie pas en haut de voie. Ne parle pas. Fais-le à l'intérieur de ton cœur. Jésus, est-ce que tu es vraiment ce qu'ils me font ? Est-ce que j'ai compris le message ? Ce pasteur est en train de me dire que tu es ce qu'ils me font. Que ma vie n'a de sens que si tu rentres dans ma vie. Jésus, si c'est vraiment ça, fais-moi le ressentir. Fais-moi le connaître. Je voudrais te demander de tout mon cœur. Nous prions le Seigneur ensemble. Seigneur, tu vois ceux qui sont là.